Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'annuelle vidéo du bilan couture d'été puisque généralement je procrastine tout l'été le bilan couture et je finis à la fin du mois d'août, généralement juste avant la rentrée où je me dis ok tous ces vêtements là ensuite je ne pourrai plus les montrer parce que ce sera hors saison, et bien généralement je finis avec une pile de vêtements à vous montrer et c'est ce qui arrive encore cette année, c'est pas grave, je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu en juin, juillet et août 2024 en sachant que j'ai eu des périodes très productives en couture et des périodes beaucoup plus creuses, où je suis en l'occurrence partie en vacances généralement je couds beaucoup avant de partir en vacances parce que je me dis oh il me faudrait ce petit truc, il me faudrait ce short de telle couleur et donc je me dépêche de faire les vêtements avant de partir, je sais qu'on est toutes pareilles, je vous ai vu sur Instagram, vous avez fait exactement la même chose que moi je vais vous montrer ça, ce sera pas du tout dans l'ordre chronologique, mais je pense que c'est pas très grave je vais essayer de vous parler un petit peu des process de fabrication de chaque vêtement puisqu'il y a des choses assez intéressantes sur certains vêtements que j'ai créés enfin que j'ai fabriqués quoi, que je trouve assez cool et que j'ai envie de vous partager donc voilà, j'essaierai de pas être trop longue sur chaque pièce, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo et puis c'est parti ! Alors je vais commencer, je vais commencer avec ce que je porte parce que comme ça au moins ce sera fait sinon je vais oublier de vous la présenter, je vais pas vous la présenter dans les mains puisque je la porte actuellement l'idée aussi c'est qu'on change un petit peu le format, j'essaie de vous mettre la vue portée juste ici pour que vous voyez un petit peu comment se pose le vêtement et je pense que ce sera aussi plus sympa de vous expliquer les choses en même temps que vous voyez le vêtement porté donc il s'agit d'une robe qui est à la base la robe, si je ne dis pas de bêtises c'est une robe de la Maison Victor, j'ai oublié le numéro, je vous remettrai le numéro qui est juste ici c'était genre juillet, août 2022 ou mai, juin, un truc dans le genre c'est le numéro 4 je crois et la robe c'est une robe que je voulais coudre depuis très longtemps c'est une robe vraiment très sage avec un côté très workwear, vraiment une robe mi-longue qu'on peut coudre dans des vêtements, dans des tissus plutôt type coton et ou viscose, je m'étais dit viscose ça pourrait le faire, spoiler alert ça ne va pas du tout, il faut des tissus qui se tiennent un peu mieux et donc du coup j'ai cousu cette robe là dans ce tissu qui est une viscose, vous verrez bien sur la jupe c'est une viscose très très fluide que j'ai récupéré chez mon ami Mona qui m'a vendu des parties de son stock il y a pas mal de tissus d'ailleurs qui vont venir de chez elle voilà Mona c'est une copine qui est couturière qui crée des vêtements sur Nancy à partir de tissus upcyclés et récemment elle a fait pas mal de tri dans son stock de tissus elle m'a vendu pas mal de choses, dont ce tissu là que j'adore et donc je me suis dit je vais faire cette robe et je crée la robe, je la couds, je passe pas mal de temps à faire des finitions je change quand même pas mal de choses sur les finitions initiales de la maison Victor parce que j'aimais pas trop les finitions d'emmanchures j'aimais bien faire un double rentrée plutôt que juste un surjet, un simple rentrée et puis je termine ma robe, je l'essaye et là je me dis d'une part la forme, j'aime pas trop, il y a quelque chose qui cloche alors j'ai pas fait de vidéo à ce moment là, je suis désolée et puis l'autre truc je me dis mais ça ressemble vraiment à une robe que j'ai déjà dans mon dressing et je sais très bien que les vêtements trop similaires je les porte pas les deux, il y a toujours un vêtement que je porte plus que l'autre voire un vêtement que je porte pas du tout et là pour le coup je savais que l'autre robe que j'avais acheté dans le commerce il y a des années en pré-prix je préférais le vêtement que j'ai acheté dans le commerce plutôt que celui que je venais de coudre je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas et donc je me suis dit bon bah voilà tant pis j'ai gâché du tissu j'ai une robe que je ne vais pas porter donc là je pouvais soit juste la donner, la vendre, en faire, voilà, m'en séparer ou alors je me suis dit je vais laisser reposer la robe quelques jours et puis je vais voir ce que j'en fais peut-être juste séparer en fait ce bleu haut du bas et garder simplement le haut en haut et le bas en jupe par exemple et après quelques jours de réflexion je me suis dit en fait c'est trop bête ce tissu là je l'aime trop, je voulais vraiment une robe longue dans ce tissu c'est un tissu orange, j'ai cousu pas mal d'oranges, enfin pas mal j'ai deux vêtements orange en fait mais ce qui sort de mes zones de confort puisque je n'en couds jamais et je voulais vraiment cette robe orange avec les fleurs je trouvais ça très joli donc je me suis dit je vais tout simplement changer la robe faire quelque chose de complètement différent et là pour le coup je suis partie mais dans quelque chose de... on était sur une robe workwear un truc que tu peux mettre pour aller au boulot et on est sur une robe de plage que tu mets l'été au mois d'août à Punta Cana pour aller boire des pina colada donc voilà un style de robe totalement différent tu le vois d'ailleurs sur la vidéo c'est une robe qui est donc d'eau nue donc pour transformer cette robe je me suis amusée à recréer un haut pour cela j'ai utilisé donc le patron du top Anne que je vous ai déjà montré en vidéo je vous mettrai la vidéo dans le i je crois qu'il se situe juste là c'est une vidéo dans laquelle je vous montre comment je crée ce top notamment à partir de mon buste de base je vous explique un petit peu comment j'ai fait et donc c'est un top que j'ai beaucoup cousu j'en ai encore fait d'autres versions cet été je vous montrerai aussi ça tout à l'heure et donc j'ai recréé ce top là que je suis venue greffer en fait sur ma robe, sur ma jupe donc tout simplement pour ce top il est entièrement doublé avec du coton j'ai entoilé également toutes les parties du tissu extérieur pour le rendre plus rigide j'ai créé des lanières qui n'elles ne sont pas ni entoilées ni thermocollées ni rien du tout et puis je suis venue donc créer ce haut que j'ai greffé donc sur la jupe pour ce qui est du dos j'ai rajouté un élastique en coulisse et ça j'ai pu le faire, j'ai pu créer ma coulisse puisque j'ai créé également une doublure qui vient sous la jupe donc c'est tout simplement la partie de la jupe extérieure que j'ai recoupé une fois pour faire une doublure à l'intérieur j'ai fait cette doublure dans le même tissu puisque je voulais quelque chose de très très fluide je voulais garder vraiment la fluidité du tissu et puis au début j'avais gardé la longueur de la jupe initiale de la jupe de la maison Victor et quand je l'ai essayé en fait c'était une jupe qui était midi donc une jupe qui arrivait au niveau des mi-mollet en gros sous le genou, c'était la longueur un peu bizarre et je me suis dit ok ça va pas cette longueur là ça me plaît pas donc j'ai recréé un volant, en gros la jupe elle se compose d'un panneau qui est plutôt en trapèze qui n'est pas froncé normalement au niveau de la taille moi j'ai légèrement froncé pour venir raccorder mon top avec ma jupe ensuite on a un volant donc qui est un rectangle tout simplement froncé qui vient sous cette première partie en trapèze et moi j'ai recréé un deuxième rectangle qui fait à peu près je pense 3 mètres de long on le voit bien là et qui va vraiment jusqu'au sol qui vient vraiment jusqu'au niveau des chaussures quand on en porte et qui fait vraiment une robe très très bonne cette robe je l'aime beaucoup je n'ai pas encore eu l'occasion de la porter je vous avoue que mes vacances ne m'ont pas permise de porter ce genre de robe puisque je suis partie en camping donc c'était pas l'idéal en revanche c'est une robe que je trouve vraiment très belle et j'ai eu beaucoup de plaisir à la modifier et en faire quelque chose de nouveau en partant d'un vêtement qui a priori au départ était plutôt raté on va dire je poursuis ce bilan couture avec un autre vêtement que j'adore que j'ai pas encore eu l'occasion de porter non plus mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre et que je vous ai montré sur instagram il s'agit de mon pantalon l'étau toujours de la maison victor alors ce pantalon j'en ai fait une autre version je vous mettrai donc toutes les vidéos à porter sachant qu'il y a la version bleue que je vous ai montré sur instagram j'ai pas refait de clip vidéo pour vous montrer le pantalon porté globalement ça c'est ma révélation de l'été c'est le patron que j'ai le plus cousu cet été l'étau de la maison victor le truc qui est cool et spoiler alert je vous mettrai le lien dans la barre d'infos c'est un patron qui est gratuit puisque la maison victor étant une maison qui s'est arrêtée en tout cas un magazine qui s'est arrêté les patrons sont déclassés sur un site internet dont je vous mettrai le lien en barre d'infos je vous en ai déjà parlé et du coup tu retrouves tous les patrons de la maison victor gratuitement à condition de t'inscrire sur le site ce qui est également gratuit et donc tu pourras télécharger ce patron de short à l'origine qui est absolument ma base absolue pour les pantalons d'été je pense que je vais m'en faire d'autres versions puisque c'est le pantalon le plus confortable de mon dressing globalement au début de l'été il faisait déjà un petit peu chaud même si on avait un mois de juin un peu pourri on va pas se mentir j'avais envie en fait à cette période d'un pantalon vraiment facile à porter je voulais vraiment le pantalon que tu puisses juste enfiler et voilà tu te lèves le matin il fait chaud t'as envie de t'habiller un petit peu mais tu veux pas quelque chose de contraignant tu veux quelque chose de confortable je voulais pas un vêtement avec des pinces je voulais pas de zip je voulais pas de bouton ni rien du tout je me suis dit il me faut un pantalon à taille élastiquée il faut savoir que c'est la grosse tendance cette année on en voit partout j'ai vu beaucoup de pantalons comme ça aussi en lin vraiment très fluide j'essaierai de vous trouver peut-être des inspi juste ici moi je voulais pas forcément une version en lin par contre je voulais des versions en viscose des patrons enfin voilà des vêtements très légers très fluides très léger sur la jambe qui donne en fait un effet un peu peau nue aussi quand on porte ce genre de vêtements moi j'ai vraiment l'impression d'être à poil en fait alors que concrètement je porte un pantalon mais cet effet vraiment de légèreté extrême qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être habillé donc je voulais ça et j'avais pas envie d'acheter un patron spécifique bien qu'il en existe pas mal dans le commerce je me suis dit je vais faire avec ce que j'ai et j'avais déjà cousu plusieurs fois l'étau de la maison victor je vous en avais déjà montré plusieurs versions je me suis dit je vais partir de ça puisque ce patron je l'adore pour la simple et bonne raison que c'est le patron le plus simplissime du monde en fait vous voyez qu'on a une ceinture qui est donc élastique cette ceinture il y a un élastique qui est cousu avec une coulisse dans laquelle on fait passer un lien qui permet donc de resserrer la ceinture il y a un côté un petit peu volonté sur le haut que je trouve très joli il y a un côté aussi un peu short de box je trouve je vous montrerai une version qui augmente encore plus cet effet là et donc j'avais envie d'un pantalon dans ce style et en fait ce que j'aime beaucoup avec ce patron c'est qu'au niveau des pièces de patron en fait tout simplement vous avez deux pièces une pièce pour le devant, une pièce pour le dos et la ceinture slash parmenture est comprise dans la valeur de la pièce en gros tu as ta pièce de patron et par dessus est comprise une valeur de tissu qu'on vient simplement en fait replier comme ça à l'intérieur et coudre et qui du coup nous crée une ceinture c'est le truc le plus ingénieux que je n'ai jamais vu comme c'est un patron qui est fluide, qui est très léger c'est possible de faire ce genre de patronage qui est plutôt on pourrait dire un peu à l'arrache mais qui finalement est très très simple donc du coup ça rend la couture de ce vêtement vraiment très 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 simplifiée c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour créer ce pantalon donc tout simplement j'ai rallongé le short leto je lui ai rajouté je pense 60 cm ou un truc dans le genre 50 ou 60 cm pour vraiment avoir une longueur qui m'arrive moins au niveau de la cheville il faut savoir que je fais 1m64 et que j'ai la taille quand même qui est assez haute c'est un pantalon qui est complètement taille haute que j'aime beaucoup et c'est un pantalon sur lequel j'ai également rajouté des poches donc pour le coup je suis juste venue décalquer la forme de ma main j'ai créé ma poche dans la couture cotée donc vous voyez j'ai ma couture et dans cette couture cotée on retrouve la poche cette poche elle est maintenue à l'intérieur par une couture au niveau de la ceinture alors là c'est un niveau, il faudrait que je vous montre à l'intérieur de ce pantalon là puisque je trouve qu'on atteint un niveau de détail là pour le coup que je trouve vraiment cool et qui moi m'a fait kiffer à faire en fait ma ceinture elle est, ma poche elle est maintenue alors est-ce que j'arriverai à vous le montrer comme ça voilà ici j'ai ma poche qui est là et en fait elle est maintenue dans la couture de la ceinture et alors là vous voyez aussi le deuxième truc très chouette que j'ai fait dans ce pantalon c'est que je l'ai doublé, je l'ai doublé juste au niveau du short en fait c'est un tissu, c'est donc une viscose blanche que j'ai racheté également à mon amie Mona viscose absolument sublimissime avec des fleurs on dirait que c'est presque une photographie tellement le tissu est beau vraiment j'adore ces fleurs qui sont super réalistes et donc ce tissu il est transparent et pour faire un pantalon de base voilà pantalon transparent c'est pas ouf donc je me suis dit je vais doubler en fait ce pantalon juste au niveau du short donc pour ça j'ai utilisé une gaze de coton qui m'a servi à faire la doublure pour la doublure j'ai tout simplement réutilisé le patron de mon short de base donc du short leto en retirant la valeur de la ceinture pour pouvoir venir me raccorder directement en fait au niveau de la couture de la ceinture du tissu extérieur je sais pas si c'est hyper clair tout ce que je vous explique je pense que ce genre de truc ce serait bien de le montrer au fur et à mesure qu'on le fait malheureusement j'ai pas filmé quand j'ai fait cette version là donc voilà c'est un pantalon qui est donc doublé au niveau du short la doublure se voit un petit peu par effet de transparence je suis pas sûre que ça se voit sur les vidéos portées parce que je suis à l'intérieur donc ça se voit pas forcément je pense qu'à l'extérieur ça se voit un petit peu plus c'est pas quelque chose qui me dérange dans le sens où tant qu'on voit pas mes sous-vêtements et qu'on se dit bon bah il y a une doublure et je vois la doublure je trouve que c'est plus décent de voir une doublure donc personnellement ça ne me pose pas de problème c'est un pantalon que j'adore qui est hyper fluide enfin qui est vraiment génial voilà je n'ai pas d'autres mots à dire pour exprimer ma joie et mon amour pour ce pantalon j'en ai fait donc deux versions je pense que j'en referai d'autres j'en ferai probablement une version noire aussi pour le boulot et voilà vraiment une réussite j'aime beaucoup je poursuis ce bilan couture avec une autre version de l'étau de la maison victor on est toujours sur une version passe-partout quelque chose de discret voilà l'histoire de ce vêtement et qui est en fait une double histoire puisque c'est un set ici on est sur un ensemble que j'adore un ensemble matchy matchy absolument sublimissime l'histoire de cet ensemble toujours tissu que j'ai racheté à Mona il s'agit d'un satin de polyester absolument magnifique orange et rose il est sur fond rose avec des bandes orange en gros et c'est des bandes qui vont un petit peu dans tous les sens il y en a des verticales, des horizontales voilà je suis tombée en amour pour ce tissu au début Mona ne voulait pas me le vendre et puis finalement elle a cédé et je suis ravie qu'elle ait cédé parce que vraiment je suis ravie 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 de l'avoir cousu ce set, cet ensemble, ce truc que j'ai voulu me coudre en fait tout simplement là pour le coup je l'ai cousu pour mes vacances nous étions avec mon copain au Positif Festival à Orange alors si vous êtes d'Orange ou de la région que vous connaissez il s'agit d'un festival électro qui a lieu donc à Orange je pense tous les ans moi j'ai découvert ça cette année à l'occasion de mes vacances et c'est un festival qui invite des DJ du monde entier cette année moi j'ai eu l'occasion de voir Monsieur Tout-le-Monde Chami Enmala, j'ai vu également Mandragora Apache que j'ai adoré et puis j'ai loupé parce que j'ai été pas le bon soir Colch et Charlotte Devitt mais c'est pas grave c'est pas grave voilà et donc ma direction artistique pour ce festival parce que je me suis dit je ne peux pas aller à un festival électro dans un théâtre antique, le lieu était incroyable j'essaierai de vous mettre des vidéos vraiment du festival sans le son parce que sinon je vais me faire striker mais c'était incroyable, j'ai adoré ce festival et donc je me suis dit il faut pour ce festival que j'ai une tenue spéciale je voulais vraiment me poudre un truc exprès pour aller à orange et ma direction artistique était d'une originalité sans faille puisque je me suis dit orange pour aller à orange ça c'est voilà donc je me suis dit je vais coudre ce tissu avec du orange pour pouvoir aller faire la fête à orange et j'étais pas la seule à avoir cette direction artistique puisqu'on était beaucoup habillé en orange et j'ai jamais vu autant d'orange de ma vie donc voilà l'histoire de ce set donc pour ce tissu en fait ça fait un moment que je l'ai je voulais vraiment le coudre mais je ne savais pas quoi faire dedans je voulais me faire un pantalon au début mais je me suis dit bon ça va pas être ouf en plus c'est du polyester donc je transpire c'est pas dingue là je me suis dit bah je vais faire le short leto en fait je vais me faire un ensemble et je vais faire le short donc leto doublé puisque je l'ai également doublé avec la même technique si je te le montre à l'envers voilà le short est entièrement doublé avec de la double gaz de coton pareil vraiment très pratique la doublure n'est pas attachée au short comme si ça me permet de garder beaucoup de fluidité au niveau de mon tissu principal donc c'est vraiment une doublure qui est complètement flottante c'est exactement la même technique que pour le pantalon sauf que sur ce short je n'ai pas mis de poche parce que je n'en voyais pas l'intérêt je me suis dit je vais aller au plus simple donc j'ai cousu le short que je trouve incroyable il est très confortable à porter le fait qu'il y ait une doublure ça fait aussi que je n'ai pas le côté transpirant en fait avec le polyester sur les fesses donc ça c'est vraiment très très bien et je ne fais pas de traces de transpiration dedans ce qui est quand même plutôt bien pour un short qu'on va porter en été et donc ce short là je le posais à côté de moi je voulais absolument le porter avec une chemise fluide comme j'avais assez de tissu j'ai réalisé une très longue chemise qui est absolument impossible de vous montrer comme ça puisque forcément elle est très fluide pour ça j'ai utilisé le patron de la baroudeuse de française une fois qui est normalement un patron de robe chemise pour ce qui est de ce patron donc c'est un patron qui est vraiment très cool c'est une chemise en fait qui est oversize que j'aime beaucoup avec des manches très simples il n'y a pas de manches foncées ou quoi que ce soit on est vraiment sur un patron qui est très cool et comme j'avais déjà ce patron je l'ai déjà cousu je connais la gamme de montage avec notamment le col et le pied de col que j'ai réussi à faire pas trop mal puisque j'ai tout bien entoilé je me suis dit je vais partir sur ce patron et ce sera très bien donc j'ai raccourci la robe mais par contre j'ai gardé un côté très très long la chemise m'arrive vraiment sous le short comme vous pouvez le voir sur les photos portées les vidéos l'idée vraiment c'était d'avoir une chemise très fluide qui tombe sur les épaules pour avoir un peu ce côté châle aussi je voulais que quand je danse tu vois parce que quand tu danses sur de l'électro globalement c'est essentiellement du bras je me suis dit je veux que peut-être la chemise tombe sur mes épaules qui a un côté un peu sensuel et c'est exactement ce que cette chemise a fait pendant le festival donc c'était génial pour ce qui est des manches je les ai rallongées puisque normalement la barre ou deux c'est des manches courtes et j'ai tout simplement créé un poignet de manches donc pour ça j'ai utilisé un poignet de manches d'un patron de Charlene Plo de la blouse rose je crois donc avec trois boutons pareil j'ai tout bien entoilé avec du thermocollant les poignets de manches le col ainsi que le pied de col et c'est ça qui a fait que tout s'est très bien passé j'ai également entoilé la patte de boutonnage sur laquelle je n'ai finalement mis aucun bouton ni aucune boutonnière et je pense que ça va rester comme ça puisque c'est une chemise qui va se porter ouverte comme ça je suis ravie d'avoir cousu cet ensemble si vous imaginez le bonheur que j'avais d'être habillée en orange et rose flashy au festival j'ai été filmée par le staff qui fait l'after movie donc on verra si je suis dans l'after movie si jamais c'est le cas je vous partagerai sur Instagram je serai hyper fière je ne suis pas sûre mais voilà mais dans tous les cas c'était trop agréable de porter cette tenue et je l'avais mis avec un petit débardeur noir mais je pense qu'à l'avenir je porterai ça plutôt avec un petit haut blanc comme sur les vidéos que je vous ai montrées je pense que ce sera un petit peu mieux je poursuis ce bilan couture avec deux petits tops que j'ai cousus je ne vais pas m'étaler des masses parce que finalement c'est des patrons dont on a déjà parlé mais pour aller avec mon pantalon letto mon pantalon à fleurs que je viens de vous présenter j'ai cousu ce petit top Anne que bien évidemment c'est impossible de vous le montrer comme ça parce que ça n'a pas de forme tant que ce n'est pas sur un humain ce petit top je l'ai cousu dans un reste de robe ça c'est un tissu que vous avez déjà eu chez moi il s'agit d'un des premiers tissus que j'ai acheté quand j'ai commencé la seconde main donc c'était il y a 4 ans j'avais acheté un drap de seconde main c'était une housse de couette de place donc j'avais une quantité de tissu extraordinaire et j'ai cousu pas mal de vêtements là-dedans j'ai une combinaison j'ai également un top et donc j'ai ce deuxième top puisque du coup j'ai démonté la toute première robe que j'avais cousue pour récupérer le tissu et refaire ce petit top Anne à l'intérieur qui est donc entièrement doublé dans le même tissu donc il n'y a aucune couture apparente c'est vraiment le genre de petit top que j'aime beaucoup c'est anti go-to je le porte très souvent et voilà c'est vraiment la même forme que ce que je porte actuellement mais en violée donc voilà et puis parce que ça me fait quand même beaucoup rire et qu'il faut quand même que je vous parle de ce vêtement là même s'il est assez anecdotique et qu'en fait je ne l'ai porté qu'une seule fois et que je ne suis pas sûre de le reporter de si tôt mais pourquoi pas à l'occasion de l'Euro 2024 pour la demi-finale contre l'Espagne je me suis dit quand même je suis allée voir la demi-finale dans une fanzone enfin dans un bar et je voulais absolument avoir une tenue un petit peu bleu blanc rouge un truc un peu typique et ça faisait un moment que je m'étais dit j'aimerais trop avoir un haut avoir un vêtement en fait un peu un peu frenchy quoi un peu chauvin mais pas facho c'est vraiment le nom que j'ai donné à ce vêtement là puisque du coup j'ai cousu un top Anne en version bleu blanc rouge en fait alors vous le verrez peut-être inversé à l'écran mais je vous assure que si vous me croisez dans la rue vous voyez bien le bleu, le blanc, le rouge dans le bon ordre et dans le bon sens il s'agit donc d'un petit top Anne que j'ai cousu donc avec un morceau de tissu bleu sur la partie princesse tout à gauche du coup un morceau de blanc au centre et un morceau de jacquard rouge tout à droite et puis c'est un top qui est entièrement doublé ensuite avec un tissu blanc le même tissu qui m'a servi à faire le blanc extérieur les lanières pour le dos sont blanches donc ça me fait un joli dos nu blanc et c'est voilà mon petit top chauvin mais pas facho puisque c'était juste après les élections les élections en France où le racisme a fait beaucoup de voilà beaucoup de débats beaucoup d'émoi beaucoup de voilà et je me suis dit j'ai envie de me coudre dans un truc bleu blanc rouge pour mon identité française parce que avec ces JO avec l'euro avec plein de trucs on s'est sentis tous très français et en même temps on a été tellement divisés il y a si peu de temps que enfin voilà j'avais besoin de retrouver un peu mon identité frenchie ça va pas arriver tous les 4 matins mais voilà c'était très sympa de coudre ce vêtement et voilà je l'ai porté une fois je pense que j'aurai l'occasion de le remettre peut-être pour aller voir le tour de France ou ce genre de choses qui sait mais voilà c'était assez rigolo et c'est plus pour l'anecdote que je vous montre ce vêtement je vais continuer avec le dernier vêtement coloré de ce bilan couture et puis ensuite c'est que des vêtements noirs ne déprimez pas je viens d'être embauchée dans une entreprise dont le dress code c'est le noir donc ça veut dire que tous les jours je vais devoir porter du noir donc je vais coudre du noir donc vous allez en voir davantage sur ma chaîne c'est pas pour autant que je vais arrêter de coudre de la couleur mais par contre je pense qu'effectivement c'est déjà un avant-goût avec la fin de ce bilan couture on continue quand même néanmoins avec cette robe sublimissime mais alors vraiment ça c'est un patron mais je sais même pas pourquoi je l'ai pas vu plus sur Instagram alors soit je suis pas les bons comptes soit tout simplement juste ce patron n'a pas l'engouement qu'il mérite pareil encore une fois tant qu'il n'y a pas un humain dedans on se rend pas vraiment bien compte de ce que c'est mais de toute façon vous avez la vue portée juste ici il s'agit de la robe canon de fou du dressing de Cindy donc Cindy qui est une créatrice de contenu sur les réseaux et également une créatrice de patron qui propose des patrons 100% gratuits Cindy vraiment je t'aime pour tes patrons et pour ta démarche il y a débat sur les patrons gratuits il y a vraiment débat sur est-ce que la gratuité c'est pas tuer le métier de modéliste et de créateur de contenu etc etc moi je pense que non dans la mesure où Cindy elle a une identité qui est vraiment tournée autour de la com le marketing autour de la couture c'est pas une créatrice de patron qui veut faire du beurre sur la création de patron elle son but c'est de communiquer si je résume bien en tout cas c'est ce que j'ai compris de sa démarche elle veut communiquer et donc du coup créer de l'engouement autour de sa communication couture et autour de ses réseaux sociaux et le fait de créer des patrons ça donne l'occasion d'échanger de partager des patrons de partager des photos etc et j'aime beaucoup les patrons qu'elle propose parce que c'est souvent des patrons assez simples mais avec des petits twists il y a souvent beaucoup de versions qui sont possibles avec les patrons et je trouve que c'est pas des patrons qu'on retrouve partout c'est pas un copier-coller de ce qu'on voit partout dans le commerce ou dans les trends ou ce genre de choses et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et alors cette robe canon de fou déjà les noms des patrons c'est vraiment très Cindy canon de fou par exemple c'est le nom de la robe il y a une autre robe que j'ai c'est une robe un peu débardeur qui s'appelle Vazy je trouve ça génial je trouve que c'est une incitation à la couture qui est vraiment très cool donc cette robe si on arrête de parler de Cindy dont je trouve la démarche très sympa on est sur une robe assez caliente peut-être pas adaptée pour tout le monde puisque le décolleté est très très plongeant c'est une robe donc avec un décolleté qui se noue sur le devant moi je suis absolument fan mais fan de ce décolleté on retrouve des manches papillons très fluides très jolies et puis une jupe patineuse ou une jupe demi cercle ou quart de cercle je ne sais pas comment on appelle ça qui donne vraiment un côté très léger très sympa très c'est vraiment une robe d'été que je trouve très très jolie j'en ai cousu une version je pense que je vais en refaire cette version donc moi je l'ai doublée alors elle est doublée avec de la gaz de coton au niveau du dos vous la reconnaîtrez c'est la gaz de coton que j'ai utilisée pour toutes mes doublures j'ai doublé avec le même tissu pour le devant puisque à cause du nœud il faut qu'on ait le même tissu pour que ça ne se voit pas et j'ai également créé une doublure pour la jupe puisque moi j'avais une viscose donc qui était légèrement transparente d'ailleurs cette viscose est encore un tissu que j'ai racheté à Mona décidément je n'ai cousu que les tissus qu'elle m'a vendu donc on retrouve la gaz de coton qui vient créer en fait une doublure sous la robe on retrouve un zip invisible sous l'aisselle donc qui vient vraiment dans la couture cotée pour venir recentrer puisque c'est très c'est centré en fait au niveau de la taille dans mon cas moi j'ai fait une taille 40 ou une taille 42 je ne sais plus je crois que j'ai fait un 42 il me semble que j'ai cousu un 42 voire un 44 si je me suis basée sur mon tour de poitrine et en fait je pense que j'aurais pu coudre un 40 à mon avis ça aurait pu le faire puisque la taille était beaucoup trop grande pour moi ce n'était pas cintré c'était pas très joli donc j'avais deux options soit je démontais toute la robe et auquel cas il fallait démonter la doublure le zip etc et vraiment j'avais la flemme soit tout simplement et bien je suis venue créer et là on le voit assez bien dans la doublure grâce à ma doublure même technique que sur la robe que je porte actuellement je suis venue créer en fait une coulisse à l'intérieur de la doublure dans laquelle j'ai passé un élastique au niveau du dos donc uniquement au niveau du dos et en fait ça m'a permis de resserrer de recentrer la taille alors derrière il y a un peu plus de plis il y a un peu plus de volume de jupe du coup puisque c'est un peu froncé mais vraiment c'est très joli et en fait ça fait que la robe s'adapte aussi un petit peu à ma taille c'est à dire que je peux manger puisque la taille la ligne de taille et le côté l'undercut là comme ça qui est au niveau de la poitrine est vraiment au niveau de l'estomac et donc si on mange ça a tendance à gonfler on peut être vite serré donc du coup ce qui est cool ce que je vous disais c'est qu'avec l'élastique la taille peut s'élargir et donc du coup c'est vachement agréable c'est une robe que j'adore porter j'ai eu énormément de compliments en la portant elle est assez sulfureuse je vous avoue que le décolleté c'est pas quelque chose que l'on peut porter pour tous les jours mais en même temps comme dirait Cindy qu'est-ce qu'on en a à faire du regard des autres quand on est une femme bien dans sa peau c'est exactement la philosophie que j'ai décidé d'appliquer et c'est pour ça que j'adore cette robe et que je vais la recoudre probablement pour l'été prochain je pense pas en refaire des versions cette année sauf si l'été se prolonge jusqu'à mi-octobre peut-être que je me remotiverais je poursuis ce bilan couture avec du noir et là on verra rien du tout mais globalement je vais aller assez vite j'ai recousu une version du short Mimosa de Charlene Plot c'est un short qui est issu du livre Ma garde-robe Bohème chic c'est mon short de base je trouve que c'est le plus beau short de la terre j'ai vraiment deux modèles de short dans ma garde-robe j'ai l'étau qui est élastiqué et j'ai Mimosa qui est pour le coup un short vraiment ajusté au niveau de la taille je trouve que c'est un très beau short qui tombe vraiment très bien il y a un zip qui est sur le côté donc un zip invisible que du coup j'ai plutôt bien posé je m'en suis plutôt bien sortie sur la couture de ce vêtement je l'ai cousu dans une viscose je sais pas s'il y a un peu de laine dedans parce que le tissu gratte un peu mais c'est en gros un tissu en polyester c'est pas une viscose c'est un polyester que j'ai dans mon stock depuis très longtemps qui est légèrement stretch et c'est un faux uni je sais pas si on le verra très très bien je pense pas ici à la caméra en gros c'est un faux uni puisqu'il y a des très légères fines légèrement plus claires que le tissu noir et voilà et c'est très joli ce short je l'ai cousu avant de partir en vacances et vraiment ça m'a pris comme une envie de faire pipi c'est à dire que je me suis dit bah en fait je vais partir en vacances je vais probablement faire des soirées et j'ai envie voilà d'avoir un short noir ça fait très longtemps que je me dis qu'il me faut un short noir dans mon dressing parce que justement et bien pour l'hiver je trouve que c'est pas mal les shorts noirs tu peux les mettre comme ça avec une paire de collants avec une paire de bottes et un petit pull pour aller faire la fête en hiver c'est le genre de pièce que j'aime bien et j'en avais pas depuis longtemps et ça faisait longtemps que je me disais mais il faut que je me couse un short noir donc voilà c'est chose faite ça m'a pris comme une envie de faire pipi un matin avant de partir en vacances je l'ai cousu en 2h c'était génial voilà je le porte très régulièrement je l'ai déjà porté pour aller en soirée il a fait son petit effet c'est le genre de pièce qu'on aime avoir dans son dressing que je vous recommande donc Mimosa de Charlene Plot pépite je vous recommande à 1000% ce patron je continue dans les vêtements noirs et là cette fois-ci c'est les 2 dernières pièces qu'il faut que je vous présente et en fait elles ont été cousues ensemble et c'est les pièces les plus anciennes que j'ai cousues dans ce bilan couture d'ailleurs il s'agit d'un combo enfin un combo un duo sans être vraiment un duo alors attendez il faut que je migrate parce que là j'ai plus de salive pour ce qui est donc de ces 2 vêtements vraiment un duo mais en fait c'est 2 vêtements que j'ai cousus en même temps dans un velours rat noir pareil je dois me rapprocher de la caméra de façon très étrange pour vous montrer ça il s'agit donc d'un velours rat noir que j'ai également racheté à Mona vraiment ce bilan couture c'est que des tissus que je devais racheter c'est génial ce velours rat j'en suis tombée amoureuse parce que je me suis tout de suite projetée avec le patron du body du body Grace de Atelier Bernie c'est la 3ème version que je couds c'est la 1ère version que je vous montre puisque les autres versions je les ai cousues il y a longtemps et que voilà elles valent pas forcément le coup d'être montrées elles sont bien mais voilà celle-ci est mieux le patron Grace de Atelier Bernie donc il s'agit d'un patron de body qui doit se coudre dans un tissu bistretch et donc j'ai rarement des tissus qui correspondent à ce type de patron donc je peux vous dire que dès que j'ai un tissu qui correspond au patron Grace je ne me pose pas de questions généralement je couds le patron Grace parce que je le trouve très très cool c'est un body qu'on a vu beaucoup beaucoup passer sur les réseaux il y a à peu près un an et demi deux ans je dirais et voilà j'aime beaucoup en fait le fait que ce soit un body ça change un petit peu de l'ordinaire le fait que ce soit un body croisé avec un système de drapé sur le devant que je trouve vraiment très très joli dans un velours rat comme ça ça accroche super bien la lumière ça met en valeur les plis c'est magnifique j'aime énormément énormément ce patron je l'ai cousu en tech 40 je crois et comme je vous l'ai dit c'est ma troisième version je pense que j'en referai d'autres parce que c'est vraiment typiquement le genre de patron qui est facile à faire qui est facile à porter et qui est d'un effet en fait tout de suite quand tu le portes ça donne quelque chose tu vois ça donne une allure ça te donne une présence une prestance que je trouve vraiment génial donc j'ai adoré coudre ce body je l'ai cousu à la surjeteuse pour l'occasion j'ai acheté des fils noirs pour ma surjeteuse donc je l'ai cousu entièrement à la surjeteuse quelques détails que j'ai fait à la machine à coudre puisque c'est nécessaire notamment des fronces des petites coutures comme ça j'ai posé de la laminette également donc sur tout le pourtour de la cuisse j'ai fait en sorte que ça ne se voit pas donc je suis très contente enfin vraiment on est sur un vêtement que je trouve très cool et que j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre et alors ce qui est rigolo c'est que ce coupon de veloura en fait j'en avais 3 mètres et je savais que je voulais faire le bodygreeze atelier Bernie et je me suis dit dans 3 mètres tu peux faire aussi un autre vêtement mais tu peux faire un autre vêtement à condition de savoir dès le départ quel autre vêtement tu vas coudre dedans parce que 3 mètres c'est beaucoup sans être beaucoup et comme je savais que je voulais essayer de faire une robe dans ce qui me restait de tissu je me suis dit il faut que j'ai déjà en tête les deux patrons que je vais coudre pour les couper en simultané c'est à dire un briquet et faire un tetris avec les pièces des deux patrons pour couper toutes mes pièces d'un coup histoire déjà d'une de m'éviter une deuxième corvée de découpe mais aussi pour pouvoir vraiment optimiser le moindre centimètre carré de tissu et donc c'est ce que j'ai fait et à la grande surprise générale j'ai cousu une robe Lorine de Clématis Pattern je pense qu'il n'y a pas un seul bilan couture sans robe Lorine et bientôt il n'y en aura plus sans Top Anne par exemple la robe Lorine c'est un patron de chez Clématis Pattern c'est une robe qui normalement ne se coupe pas dans de la maille c'est une robe qui normalement présente des fronces présente un volant etc moi ça fait des années que je couds ce modèle et que c'est mon modèle de robe préféré que je vous le montre comme ça mais que ça ne me dira rien parce que du coup c'est du noir donc on ne voit rien globalement pour cette version vous le verrez sur la version portée j'ai fait la version la plus simplissime que j'ai pu il n'y a pas de volant il n'y a pas de manches froncées j'ai simplifié les manches pour faire vraiment des manches classiques des manches droites c'est une robe avec le moins de fioritures que possible je l'ai également cousu entièrement à la surjeteuse donc tout est impeccable pour l'ourlet du bas j'ai fait un simple surjet que j'ai enfin j'ai fait un surjet avec un simple rentré assez large pour éviter les épaisseurs au niveau du bas de la robe et ça rend super bien j'ai tout cousu donc soit à la surjeteuse soit à la machine à coudre pour les petits détails comme les ourlets et ça s'est très très bien passé c'est une robe qui est magnifique comme mon velours est stretch et bien je n'ai pas posé de système de fermeture donc il n'y a pas de zip et alors ce qui est rigolo c'est que je l'ai cousu en juin en même temps que le body grace le body grace je l'ai déjà porté à plusieurs reprises parce qu'il faisait frais en juin donc pour des soirées c'était très bien et pour la robe lorine et bien en fait je l'ai cousu en me disant ça me fera une robe d'été pour les soirées d'été où il fait un peu frais et où du coup je veux une robe un petit peu demi saison sauf qu'en fait je suis tellement pas bronzée bon là ça va un peu mieux mais je suis tellement blanche de peau et ça fait un tel contraste entre mes jambes la couleur de mes jambes et la couleur de la robe que je me suis dit en fait c'est clairement pas une robe que je peux porter sans collant et les collants moi je les mets à partir du mois d'octobre-novembre pas plus donc du coup je me suis dit en fait c'est une robe que j'ai cousue en juin et que je n'ai pas pu porter depuis que je l'ai cousue là je l'ai réessayée juste pour les vues portées mais je l'ai pas voilà je l'ai pas passé sur moi autre que pendant les essayages de la couture et j'avoue que c'est super flussant de dire j'ai cousu une robe il y a quelques mois j'ai passé pas mal de temps à la coudre pas mal de temps faire les finitions et tout et cette robe je ne peux pas la porter parce qu'en fait c'est juste pas la bonne saison donc je vous déconseille de coudre trop en avance vos vêtements parce que c'est d'une frustration ultime de se dire j'ai cousu c'est prêt et en fait je ne peux pas le porter parce que juste pas le bon timing donc voilà mais sinon elle est très réussie je la trouve très bien les pinces d'eau tombe super bien enfin vraiment je suis juste ravie de ce modèle et je le trouve vraiment très facile à porter je pense que ça va être une de mes robes d'hiver favorites pour les soirées encore une fois vous allez vous dire mais le peu de vêtements que j'ai cousu cet été c'était quand même pour aller faire la fête je vous l'avoue voilà je pense que c'est une robe qui fonctionnera très bien en mode go to avec peut-être une paire de collants peut-être une paire de bottes une paire de bottines ça peut fonctionner très très bien et je me dis que pour les fêtes de noël avoir une tenue simple mais classe noire toute basique moi j'aime bien ce genre de tenue de temps en temps donc voilà c'en est tout pour ce bilan couture j'espère qu'il vous aura plu il y a d'autres vêtements que j'ai cousus mais que je ne vous ai pas forcément montré notamment je vous le remets dans le petit i et je vous remets peut-être une petite vidéo juste ici la dernière vidéo que je vous ai postée donc avec la reproduction d'une combinaison en maille en jersey que j'ai cousue c'est une combinaison que je porte beaucoup notamment je m'en sers comme pyjama je l'ai mise aussi pour aller à la plage pour aller au lac par dessus un maillot de bain c'était très pratique voilà c'est pas une tenue que je vais détailler davantage parce que j'en ai fait des vidéos donc je trouve que ça sert à rien dans tous les cas j'espère que ce bilan couture vous aura plu que ce nouveau petit format vous aura plu également j'essaye de voir pour avoir un format qui soit peut-être un peu plus pratique aussi pour moi en termes de montage n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous préférez ce format là ou l'ancien format et puis voilà j'aurai plaisir à vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous montrer probablement du noir mais c'est comme ça en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine ciao Abonnez-vous